Bonjour à tous, à chacune et à chacun. On va commencer en se présentant rapidement. Moi, c'est assez rapide. Je suis fille d'eux, mais pas que. C'est-à-dire que je suis la fille de Paul-Emile et d'Éliane Victor. Mais pas que ça. Et je dois même dire que la fille de Paul-Emile, en tant que, on va dire, costume officiel, je l'ai revêtue vraiment il y a 20 ans au moment de sa mort. Il est mort le 7 mars 1995. Et quelques jours, tout le monde m'entend bien ? Bon, très bien. Et quelques jours, quelques semaines après, j'ai reçu vraiment ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, c'est une espèce de cadeau, empoisonné ou pas, qu'on reçoit. C'est assez flou, mais c'est totalement incontournable. En tout cas, ça l'a été pour moi qui ai appris que les devoirs, ça se faisait. Le mercredi jusqu'au samedi. Le samedi jusqu'au mercredi suivant, pour ne pas prendre de retard dans les devoirs. Donc les devoirs, on les faisait. Et le devoir de mémoire aussi. Cela dit, parallèlement à tout ça, à ce devoir de mémoire qui est essentiellement passé dans la gestion du patrimoine intellectuel de papa, je vous rassure, ça n'est pas la fondation Cousteau. Il n'y a pas d'argent du tout. Et c'est très bien. Comme ça, les enfants s'entendent bien. On s'adore. Mes frères et moi, il n'y a aucune dispute, aucun procès, puisqu'il n'y a pas d'argent. Mais en tout cas, il y a une mémoire effectivement à transmettre. Ces livres, ces dessins aussi, que j'ai édités il y a quelques années, quelques-uns de ces dessins. Et sa mémoire comme ça, régulièrement, auprès de scolaires, avec le Jura, avec le projet d'espace des mondes polaires, après Manon dans le Jura, qui va ouvrir dans quelques mois, qui est un espace de ressources, de mémoire et de futur des mondes polaires. Et parallèlement, je vivais ma vie personnelle et professionnelle dans l'audiovisuel. J'ai été productrice, distributrice de films pour le cinéma. Et ensuite, comme j'avais fait du droit pendant très longtemps, pendant plusieurs années, le droit m'a rattrapé. Je suis devenu juriste spécialiste des droits d'auteur pour des sociétés de production pour la télévision. Et puis, depuis longtemps, depuis 2000, je finis juste parce que je vais venir à toi très vite. À partir des années 2000, je me disais, mais ce n'est pas possible. Personne ne veut écrire une biographie de Paul-Emile. C'est étonnant. Plus je découvrais Papa, que je connaissais finalement relativement peu, plus je me disais, il faut vraiment passer la mémoire à travers une biographie. J'ai contacté un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu, des grands, des moins grands biographes. Le temps a passé et en début 2011, Robert Laffont a évoqué la possibilité de faire une biographie. Nous en avons parlé ensemble et j'ai proposé la signature de Stéphane Dugast et qui a été acceptée en me demandant parallèlement à co-écrire cette biographie. Ils avaient probablement besoin d'un label, un nom un peu plus connu, mais Dugast, la fois prochaine, il sortira son livre sans moi. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Et Stéphane et moi, nous nous sommes attelés à l'écriture de cette biographie il y a quatre ans. Et nous avons donc travaillé trois années et demie, bien tapé, sur cette énorme masse qu'est la vie de Paul-Emile Victor, 28 juin 1907, 7 mars 1995, c'est-à-dire quasiment tout le XXe siècle. Je laisse Stéphane se présenter. Daphné n'a pas tout dit, mais presque. En tout cas, bonsoir. Merci d'être là. Moi, je suis très, très touché comme Daphné d'être ici parce que c'est un cadeau qu'on nous fait. Et les cadeaux, il faut savoir les recevoir et surtout savoir les donner. On va vous expliquer pourquoi c'est un cadeau. Mais je pense que si vous êtes ici, le passé de Paul-Emile Victor, ethnologue, il se disait ethnographe. L'ethnographie amoureuse, ça doit vous parler. Et moi, je suis tombé dans la marmite Paul-Emile Victor, si j'ose dire. Il y a une dizaine d'années, puisqu'il y a une dizaine d'années, j'ai entrepris d'aller marcher dans les pas de Paul-Emile Victor, au Groenland, côte Est. Et pour aller marcher dans les pas de Paul-Emile Victor, je me suis dit qu'en garçon bien élevé, c'était mieux d'aller voir la famille pour aller leur demander si le projet pouvait éventuellement les intéresser ou s'ils avaient envie ou pas envie. Et j'ai rencontré Daphné, pas loin d'ici d'ailleurs. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais marcher dans les pas de Paul-Emile Victor et savoir ce que sont devenus les esquimaux, qu'on appelle aujourd'hui les Inuits. Et savoir, entre 1934 et 1937, et on va vous le faire découvrir, Paul-Emile s'est beaucoup intéressé aux esquimaux d'Amasalik, esquimaux qui avaient été découverts 50 ans auparavant. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de marcher dans les pas de Paul-Emile Victor. Daphné m'a dit, mon garçon, c'est très bien. Si vous n'êtes pas le seul, menez votre projet à bien, puis on verra. Et bien, je me suis attelé à le mener à bien. Ça nous a emmenés pendant trois mois en plusieurs voyages au Groenland-Oriental. Je dis on, puisqu'il y suis allé avec un photographe. Et ensuite, j'y suis allé avec Stéphane, qui est le jumeau de Daphné. Et dans les valises, j'avais aussi emmené plutôt un ami qui était caméraman, qui était producteur, qui était monteur. Bref, qui était un vrai MacGyver. Et on en a fait un film. Et un film qui s'intitulait, il n'y a rien d'original, Dans les pas de Paul-Emile Victor. Et cette aventure, 70 ans après, Dans les pas de Paul-Emile Victor, où il avait mené ses enquêtes ethnologiques, ethnographiques, nous renseignait sur beaucoup de choses, notamment sur les changements de la société Eskimo. Donc le dire ici, c'est peut-être la palissade. Mais en 2006-2007, on était aux premières loges de ce qu'on appelait, à l'époque, des dérèglements climatiques, le réchauffement climatique. Et quand nous sommes rentrés avec les images, à ces chocs, avec les témoignages de nos amis inuits, qui nous disaient, la banquise change. Et surtout, on avait comparé nos trajets aux trajets possibles de Paul-Emile Victor. Parce que je m'étais même amusé à reconstituer les trajets de Paul-Emile Victor par rapport à ses récits. Et on s'apercevait que, 70 ans plus tard, on ne pouvait pas faire les mêmes trajets, notamment en traîneau. Et toujours est-il que, de fil en aiguille, je me suis passionné pour ce bonhomme. Je dis bien bonhomme, homme bon. Et de fil en aiguille, j'ai fait d'autres livres, d'autres films. Et puis, Daphné l'a expliqué. C'est devenu assez naturel de faire ensemble et tous les deux cette biographie. Et cette biographie, ce n'était pas facile, puisqu'on s'attaquait à une grande figure, non seulement de l'ethnologie, mais une figure du polaire. Et quand on s'attaque à des, entre guillemets, des héros, on peut, des fois, rater le coche. L'avantage, c'est que travailler avec Daphné, c'était avoir accès à toutes les archives, je dis bien toutes. Et l'avantage de travailler avec Daphné et la famille de Paul-Emile Victor, c'était d'avoir accès sans, comment vous dire, sans une sorte de visa où on vous interdit de dire des choses, vous pouvez en dire d'autres. Et bien là, non, j'ai pu dire tout ce que je voulais, avoir accès à tout ce que je voulais, et ça, c'est un cadeau. Merci. Merci la famille. Et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre travail que malheureusement, Paul-Emile Victor, chez les plus jeunes, en tout cas, on va dire les moins de 50 ans, le souvenir devenait diffus. Et du coup, ça donne du peps, ça donne de l'envie. Et ça vous motive à raconter la vie de Paul-Emile Victor à hauteur d'homme. Et pour vous donner un petit aperitif, un petit aperçu plutôt, là, c'était l'apéritif, pour vous donner un petit aperçu de cette conférence, on va essayer de parler sans vous ennuyer, c'est mieux, de vous montrer quelques extraits de films, c'est encore mieux, et de vous faire quelques petites lectures. Et sur les films qu'on va vous montrer, vous serez complètement indulgents, c'est des films qui vont bientôt sortir, et il nous manque juste le titre des gens qui parlent, mais on vous expliquera après, après chaque film, puisqu'on a tenu à vous donner en primeur des films qui viennent juste de sortir, pas du four, mais de la salle de montage. Donc c'est des petits films, et je vous propose de lancer le premier petit film qui va vous donner une idée de l'épaisseur du personnage, même si je suis sûr que tous, tous assis ici aujourd'hui, vous savez qui est Paul-Emile Victor, mais c'est juste pour mémoire. A tout de suite. Nous, on ne comprenait pas, on ne comprenait pas que monsieur, de la stature, de l'intelligence de Paul, ils se perdent dans un pays aussi froid où il n'y a rien. Il y a eu la neige, des chiens, des estimaux. Quand on savait qu'ils revenaient des poules et qu'ils nous racontaient ces exploits, c'était effarant, c'était passionnant. Il n'y avait pas encore la conquête de la Lune, mais il y avait la conquête des océans, la conquête des volcans, la conquête des zones polaires. Il était constamment en train d'écrire ou de dessiner, un observateur extraordinaire. Il avait le sens de la formule, il avait le sens du récit, il apportait une dimension du rêve aussi. Il a fait une grande série de conférences, physiquement on le connaît, et ensuite arrive la télévision qui diffuse ces images au plus grand nombre, et donc il incarne pour tout le public les régions polaires. Donc c'était l'homme au bon moment, au bon endroit, à type bien, tout simplement. Et donc on va reprendre la parole. C'était juste pour vous donner un aperçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce qu'on vous propose, c'est dans un deuxième temps, ça sera après chaque film, d'avoir une lecture de la biographie. Tant pis pour ceux qui l'ont l'une, enfin j'exagère, mais l'intérêt c'est vraiment de vous plonger. Et le premier extrait qu'on a choisi, évidemment il a lien et il a intérêt avec l'ethnologie. Et le premier extrait qu'on va nous lire, Daphné, il nous plonge dans les premières années, avant que Paul-Emile Victor, enfin non, même pas dans les premières années, il nous plonge carrément au Musée de l'Homme. Et au Musée de l'Homme, figurez-vous que le jeune Paul, pour l'état civil à l'époque, Paul Victor, a décidé de devenir ethnologue, ethnographe, qu'il a un certain professeur, Paul Rivet, et qu'au Musée de l'Homme, pour l'instant, tout allait bien, il envisageait plein de choses, et que tout d'un coup, ça ne va pas se passer comme il veut. – Les extraits dont on vous parle sont des petits extraits de notre livre, juste pour illustrer un petit peu, effectivement, ce qu'était Papa, parce que j'ai oublié de vous dire ce qu'on a cherché à faire dans ce livre. D'abord, c'est une vraie biographie très documentée, et ensuite, moi je ne voulais pas écrire mon père ce héros ou mon père ce salaud. Je le laisse à d'autres, il ne s'agit pas de ma souffrance, de mes manques, etc., c'est de Paul-Emile dont je voulais qu'on parle, et c'était la construction d'un homme, c'est-à-dire le fils d'un fabricant de pipe dans le Jura, qui naît en 1907, comment cet homme se construit, comment il se façonne, et comment il termine immergé au large de Bora Bora, depuis un bâtiment de la Marine nationale, avec les honneurs de la République française. Et nous avons voulu vraiment faire toute sa vie, raconter sa vie très documentée, avec ses yeux à lui. Donc, voilà, je vous lis ce premier extrait que nous avons appelé « Les tâches blanches ». Un jour de novembre, alors qu'il aide Marc-Richard de Lomény à accrocher dans une nouvelle vitrine des masques de mélanésie, effrayants et grimaçants, le directeur du musée s'arrête net devant lui. Paul Rivet met une main protectrice sur son bras pour attirer son attention et lance, avant de poursuivre son chemin, « Victor, j'ai de grands projets pour vous. Après votre diplôme, je vous envoie à Madagascar. » Uppercut en pleine poitrine. Paul est KO debout. Il pose précautionneusement le masque qu'il a en main, s'excuse à voix basse et s'éloigne. Parce qu'il ne peut pas crier, il court, dévale l'escalier, ouvre d'un coup la lourde porte vitrée de l'entrée et se jette dehors. Il marche sous la pluie, indifférent en regard interloqué, devant ce jeune homme en bras de chemise, à deux doigts de pleurer. Son rêve polynésien vient de s'écrouler. De retour au musée, il essaie de clarifier ses idées. « Madagascar, mais tu te rends compte, Marc ? Moi qui ne rêve que de Polynésie depuis que je suis môme. » « Mais Paul, tu sais bien que l'ethnographie ne mène nulle part. » « Tu dis ça, mais en même temps, le musée consacre toute une exposition à ta dernière mission en Guyane. » « Oui, c'est vrai, tu as raison, mais tout le monde est en Polynésie. Pour percer, il faut monter une affaire originale, explosive. » « Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Marc-Richard de Lomény amène Paul devant un globe terrestre. « Alors vas-y, trouve-moi une terre inconnue. » D'un doigt, Paul fait mollement tourner le globe. « Mais enfin, reprend Marc, regarde, l'Afrique, l'Asie, l'Indonésie, tout a été exploré, même l'Amazonie, puisque j'en reviens. » « Oui, mais alors qu'est-ce qui reste ? » Marc rigole. « L'étage blanche. » « Tu veux dire le pôle Nord ? » « Et pourquoi pas ? » Le Grand Nord, Paul, adolescent, y partait, mais seulement dans ses lectures. Il n'en rêvait pas. Oui, c'est vrai, Paul-Emile Victor prétendra toujours le contraire. C'est ainsi que peut-être se construisent les légendes. Mais c'est bel et bien une opportunité qui va, quelques jours plus tard, faire basculer son destin. Comme presque tous les dimanches, Paul-Victor déjeune chez Joseph Kergomar. Il raconte sa récente déconvenue avec le professeur Rivet. Joseph écoute attentivement. Lorsqu'enfin Paul semble avoir fini, un silence s'installe. « Mais si tu as tellement envie de partir au pôle Nord, pourquoi ne demandes-tu pas à Charcot ? » « Lâche Joseph dans ton badin. » Paul ne trouve pas la plaisanterie très, très drôle. L'oncle Joseph ne lui propose pas moins que de rencontrer la sommité française de l'exploration polaire, celui que tous ses pères respectent au point de l'avoir surnommé le gentleman polaire. « Charcot ? Et pourquoi pas le pape ? » « Calme-toi, Paul. Je connais Charcot. Et depuis très longtemps, on a usé nos fonds de culottes ensemble sur les bancs de l'école alsacienne. » Alors, tout ça nous situe, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ici, au Musée de l'Homme. Et on a affaire à un jeune ethnologue un peu intrépide. Vous avez compris qu'il rêvait de Polynésie, que le professeur Rivet ne lui propose que Madagascar, qu'un rêve s'effondre, et qu'ensuite, il va choisir les Esquimaux d'Amasalik, dont on a vu un petit peu dans les extraits sa passion. Et ce qui nous paraissait intéressant, en tout cas dans cette biographie, c'était de faire vivre les choses, parce que quand on est biographe, on est à la fois un géographe, on est un historien, on est un détective, on est un policier, on est un procureur, on est un banquier, mais il faut s'approcher de la vérité. Mais écrire la vérité, c'est pratiquement... Enfin, s'en approcher le plus possible. Et là, on a essayé de choisir ce qu'on avait lu, parce qu'on s'est beaucoup basé sur les journaux de bord de Paul-Émile Victor, et quel cadeau ! Puisque Paul-Émile Victor, toute sa vie, a tenu pratiquement des journaux de bord, où au jour le jour, il racontait ce qu'il faisait, ce qu'il vivait. Et certains de ces journaux de bord ont été publiés en livres, notamment ces journaux de bord au Groenland, sous la forme de Boréal et Bankis, qui ont été des vrais, vrais succès en librairie. Mais on avait accès à tous ces journaux quotidiens où se nichent plein de petits détails. Plein de petits détails sur la vie personnelle de Paul-Émile, sur les rencontres qu'il faisait. Et ce qui était intéressant dans tout ce travail de cette biographie, c'était justement d'aller regarder toutes ces archives, parce que Paul-Émile Victor laisse des archives. Juste, ça nous renvoie à nous, je ne sais pas quelle archive on va laisser, puisqu'on est quand même une génération, qu'on le veuille ou non, même pour les plus anciens, où on est en train de laisser des traces numériques, mais les traces papiers s'estompent. Et ce cadeau d'avoir ces traces numériques nous a permis de reconstituer, là vous le voyez, c'est vrai qu'on a pris sûrement peut-être quelques libertés avec la réalité, mais ce dialogue, s'est-il vraiment passé ? Peut-être pas exactement comme ça, mais en tout cas, la légende de Paul-Émile Victor qui s'intéresse aux Esquimaux, on voulait aussi un petit peu la raconter vraiment à hauteur d'homme, parce que toute sa vie, il dira les Esquimaux, j'en ai rêvé, mais là on s'aperçoit que c'est peut-être un petit peu moins évident. Avant d'entamer le deuxième extrait, peut-être, à moins que tu veuilles compléter par quelque chose sur le sujet ? Oui, pour ceux qui connaissent peut-être un tout petit peu moins Paul-Émile Victor, qu'on dise un petit peu d'où il vient, parce que nous avons découvert un certain nombre de choses qui n'étaient pas honteuses, mais qui étaient passées sous silence, dirons-nous, notamment ses origines familiales. Nous avons découvert, et ça a été approfondi évidemment pour la biographie, mais ça avait été découvert après sa mort dans les archives, dans le classement des archives, que ses parents sont immigrés d'Europe de l'Est. Son père est originaire de Bohème, actuel Tchéquie, sa mère est polonaise, et Éric est arrivé d'abord à Londres, ensuite à Paris en 1906. Éric est fils de grande famille de souche allemande, Stein Schneider, avocat, industriel, etc. À l'époque, au début du XXe siècle, les gens voyagent beaucoup, les personnes qui ont, enfin les industriels entrepreneurs, achètent des entreprises, les font vivre, qu'on soit anglais ou allemand. Simplement, Éric Stein Schneider, une fois arrivé en France, entend parler d'une usine qui est en vente à Saint-Claude, donc il l'achète, et puis il se rend compte assez vite que s'appeler Stein Schneider 35 ans après la guerre de 1970, ce n'est pas très facile à porter. Tous les noms à consonance germanophone, c'est compliqué. Et donc, en fait, c'est pour cela qu'il décide de changer le nom. Et il demande en bohème l'autorisation de ne garder que ses deux premiers prénoms et son troisième prénom comme nom de famille. Et c'est ainsi que Éric Heinrich Victor Stein Schneider devient Éric Henry Victor. Il obtient l'autorisation de ce changement de nom 18 jours avant la naissance de papa. Et c'est vrai que si papa s'était appelé Paul-Émile Stein Schneider, ça aurait été un petit peu plus compliqué à dire, mais enfin, on prend l'habitude de le dire éventuellement. Il faut savoir aussi que papa et sa petite sœur Lily, un an de moins, sont nés sous la nationalité tchèque. Oui, c'est ça, tchèque, puisque... Oui, oui, déclarés sous la nationalité tchèque. Et que la famille Victor, c'est-à-dire mes grands-parents, mon père et ma tante, sont devenus français, ont été naturalisés en 1924. Tout cela pour vous dire que nous l'avons découvert, car papa n'en a jamais parlé. Il a juste évoqué un jour que je lui disais mon amour de la musique zygane, que ça me transperçait, que ça me transportait. Il m'a dit, c'est drôle. Oui, oui, je crois bien qu'on a des ancêtres qui sont venus d'Europe de l'Est. Des ancêtres, c'était son père et sa mère. Mais ce n'était pas ironique, ce n'était pas cynique, ce n'était pas indigné. C'est juste que peut-être aussi, à cette époque, les parents disaient moins de choses aux enfants. Et peut-être que papa et ma tante Lily ont eu accès à ces informations soit sur le très tard, soit rapidement, soit sur tout. Ça n'a pas d'importance. Ils étaient français. Ses parents avaient choisi la France pour les valeurs de la France. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que papa, toute sa vie, a défendu des valeurs nationales, pas nationalistes, nationales, et a défendu la France dans tout ce qu'il a fait, les explorations qu'il a construites, etc. Donc, tout ça est très cohérent, mais enfin, je voulais vous faire part de ce, entre guillemets, détail de l'histoire. Même s'il a aussi dit qu'il était jurassien, mais c'est vrai, il est né dans le Jura, il a été élevé dans le Jura et je pense que le Jura a été son pays de racine de son enfance et de son adolescence. Après ses bacs, ils sont à Lens-le-Saunier désormais et il fait une... Comme il est très bon en lettres, le grand-père et la grand-mère lui disent, écoute, puisque tu es très bon en lettres, tu vas faire des sciences. Donc, il part à l'école d'ingénieurs de Lyon, l'école centrale d'ingénieurs de Lyon, où il fait une première, une deuxième et une partie de la troisième année. Mais peu de temps avant l'examen de fin d'année de l'école centrale de Lyon, il apprend qu'il y a un concours d'entrée à l'école nationale de la marine marchande. Et lui, son truc, c'est quand même les voyages, il lit tout, tous les romans, l'illustration, etc. Et en fait, il abandonne l'école centrale de Lyon. Encore un petit mensonge de sa part, il n'a jamais eu le diplôme d'ingénieur. C'est vous dire quand même si notre biographie a vraiment nettoyé un certain nombre de pelures de héros qu'il a pu se construire ou de légendes. Mais tant pis, c'est comme ça, ça n'enlève rien à la grandeur du bonhomme, je trouve. Et en trois semaines, quinze jours, il demande à son père qu'il lui dit vas-y, il part pour Marseille et en quinze jours il prépare le concours d'entrée, il est admis et donc il fait l'école de la marine marchande. Tout ça pour vous dire que c'est une formation, c'est moi j'ai un but, voyager, j'ai un rêve, la Polynésie et il faut que je m'en donne les moyens. Donc c'est ingénieur technicien et puis c'est marin et puis c'est un brevet de pilote en 31, c'est quand même pas courant et c'est au bout de deux ans quand même dans l'usine familiale pour juste apprendre un peu, il dit à son père et à sa mère c'est pas possible, il faut que je m'en aille et donc il s'en va et effectivement, il rencontre Charcot et il part à Massalik en août 1934. Il est déposé par le Pourquoi Pas avec trois de ses compagnons. Mais juste avant, parce que là tu en dis trop, je vous propose un deuxième film. Là on fait un grand saut dans le temps mais juste pour vous dire que non seulement Il vit toujours demain, d'où le titre de notre livre, J'ai toujours vécu demain et il rajoutait même après-demain, mais il a inventé un modèle, un modèle avant l'heure, celui de l'explorateur conférencier. On va lancer le deuxième petit film. Sous-titrage ST' 501 ... Été 1936, côte est du Groenland, le voilier polaire Pourquoi Pas du commandant Charcot débarque un jeune ethnologue inconnu. Son nom, Paul-Émile Victor. Le but de son expédition, enquêter sur une population récemment découverte par le reste du monde, les Esquimaux. Au cours des 14 mois de son hivernage, l'aventurier partagera le quotidien précaire d'une famille de chasseurs nomades Esquimaux. Il y vivra l'une des expériences les plus intenses de sa vie d'explorateur. 70 ans plus tard, je pars à mon tour découvrir la côte orientale du Groenland, une région polaire chère à Paul-Émile Victor, mon père. L'objectif de mon voyage, comprendre sa passion pour les Esquimaux, que l'on appelle aujourd'hui les Inuits. Dès les premiers jours, notre travail d'ethnographie commence. Nous étudions les Esquimaux et leur façon de vivre. En été, ils habitent des tentes de peaux de phoque, plus facilement déplaçables, suivant l'endroit où la chasse aux phoque est la plus fructueuse. Peuple nomade, jusque dans les années 1960, les Inuits se sont sédentarisés. 3000 habitants répartis en 6 villages peuplent cette région de l'est du Groenland. A l'approche de l'été, à la fonte des glaces et de la banquise, des chasseurs, de moins en moins nombreux, partent avec leurs familles s'installer à l'embouchure des rivières et deviennent pêcheurs. Les tentes en peaux de phoque ont certes disparu, mais ces derniers chasseurs continuent de perpétuer des traditions millénaires en vivant en harmonie avec la nature. De nos jours, les Inuits ont adopté une alimentation occidentale. A l'époque, la pêche était un des rares moyens de diversifier un régime alimentaire alors basé presque exclusivement sur la viande de phoque. Au Groenland oriental, seules les glaces et le temps sont maîtres. Depuis toujours, ils dictent aux chasseurs de l'Arctique son comportement. Dans un univers parmi les plus hostiles de la planète qui ne tolère aucune erreur, l'observation est primordiale afin d'assurer sa survie. dans cet univers désertique et glacial, la chasse aux phoques est vitale. De ce mammifère marin, tout est exploité. Avec sa peau, les Inuits s'habillaient. Ils se nourrissaient de sa chair et s'éclairaient avec sa graisse. Cette société, Paul-Émile Victor l'avait surnommée la civilisation du phoque. Aujourd'hui, ils ne sont désormais plus qu'une poignée à chasser tout au long de l'année, non plus en kayak, mais en bateau à moteur. Le travail de l'homme consiste à chasser le phoque, à construire kayak et oumiak, tentes et huttes, ainsi que les instruments dont il a besoin pour la chasse. Pendant la bonne période de chasse, chaque chasseur peut ramener plusieurs phoques, les très bons chasseurs jusqu'à dix phoques dans une journée. Celui de la femme commence lorsque le phoque est ramené à terre. Elle dépaisse le phoque, détache la peau, suivant une coutume ancestrale. Pour travailler, la femme esquimaux tend les jambes et penche le buste en avant. Sous des latitudes proches du cercle polaire, les preuves du réchauffement climatique de notre planète sont visibles partout. La banquise se réduit aussi bien en superficie qu'en épaisseur. Dans le fjord du Cer-Milic, éloigné de toute concentration humaine, les glaciers fondent dans des proportions alarmantes. En rapetissant, les glaciers laissent alors apparaître la roche à nu. Jadis empruntés en traîneau par Paul-Émile Victor, le glacier Elheim n'est désormais praticable qu'en bateau à moteur. En 70 ans, ce glacier massif et imposant a littéralement fondu. dans le council des journalistes, en 60 ans, il y a 10 ans, et 40 ans, il y a 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 40 ans. L'été, lors de la débâcle, des blocs de glace de toute taille dérivent le long des côtes. Ces blocs, appelés flows, naviguent au gré des vents, des marées et des courants. Ils s'entrechoquent ou obstruent l'entrée des fjords. Naviguer au milieu des glaces est un art que seuls les Inuits maîtrisent. À cause du réchauffement climatique, le morcellement de la banquise s'est accru, rendant les navigations dans les mers de glace encore plus difficiles et plus dangereuses. Territoire autonome depuis 1979, le Groenland dépend exclusivement du ravitaillement en provenance du Danemark. Sept décennies après les séjours de Paul-Émile Victor, la modernité a bousculé les us et coutumes de la société inuite, celles qui faisaient jadis l'éloge de la lenteur et de la contemplation. Avant l'arrivée des premiers missionnaires au début du XXe siècle, les Esquimaux croyaient aux forces de la nature et aux esprits. Les notes et les dessins de Paul-Émile Victor constituent de précieux témoignages sur ces croyances en voie d'extinction. L'humanité garde ainsi une trace de ces contes et légendes chamaniques millénaires. Aujourd'hui, les Inuits sont devenus protestants luthériens. À l'occasion des grandes fêtes religieuses, au début de l'été, la communauté inuite se retrouve au Temple. Pour ces grandes cérémonies, hommes et femmes revêtent leurs habits traditionnels et chaussent les kamik, les fameuses bottes en peau de phoque. En vivant sur cette terre de légende, j'ai enfin compris mon père et sa passion pour le monde des glaces. Ses séjours au Groenland-Oriental ont été les pierres fondatrices de sa longue carrière d'explorateur, entièrement dédiée au Paul. Lors de ce voyage initiatique, j'ai pu appréhender les profondes mutations auxquelles les Inuits ont dû faire face, afin de prendre le progrès en marche. Avec effroi, j'ai constaté les premiers effets du réchauffement climatique. Le recul des glaciers en est un exemple criant. Ses bouleversements envoient des signaux forts au reste du monde. Les terres polaires sont les baromètres du climat à l'échelle planétaire. Il est temps d'en prendre conscience. Il est urgent d'agir. Sinon, nos déserts blancs, ces sanctuaires de la nature, risquent de disparaître à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La troisième chose que je voulais vous dire, je vous ai parlé de la première expédition en 1934 et mon père ensuite y est retourné en 1936, d'où le fait que dans le film, on parle de son expédition de 1936. Je laisse la parole et le récit à Stéphane. Voilà, donc on va revenir un petit peu en arrière. Oui, juste vous dire que ce film, je me suis un peu précipité tout à l'heure en vous disant qu'on allait parler de Paul-Émile Victor, le conférencier. Ce sera le prochain petit film. Et là, c'est là, c'était un film sur moi. Je me suis planté. Et là, c'était le film de dans les pas de Paul-Émile Victor dans sa version 10 minutes. Il existe. Je l'ai réalisé aussi en 52 minutes. Et puis, je prie de vous croire qu'en 2007, le commentaire, je rougis un petit peu parce qu'il était vraiment trop emphatique, mais en 2007, c'était un petit peu tendancieux. Revenons en arrière et revenons sur l'expédition de Paul-Émile Victor, donc la deuxième, sur un chapitre qu'on a appelé Terre Promise. Et là, on est les premiers contacts. Il faut se rappeler que tout à l'heure, Paul-Émile Victor voulait aller voir maintenant les Esquimaux. Au départ, c'était les Polynésiens. Et là, il va au contact, si j'ose dire. Il va embarquer sur le trois mâts, le pourquoi pas du commandant Charcot, à qui il a, on va dire, même fait du gring pour embarquer dessus. Et là, donc, premier contact. De la hutte, de la hutte, Paul et Frédie ne voient d'abord rien qu'une ex-croissance herbeuse sur une butte. Cet habitat traditionnel, Paul ne le connaît que dans les livres. Cette fois, c'est de visu et de palpu, l'expression est de lui, qu'il va faire connaissance avec une hutte traditionnelle. C'est en y regardant à deux fois que Frédie et lui repèrent enfin quelques planches disjointes vaguement assemblées. Tadda les guide. Il pousse la porte bancale, pas plus haute qu'un mètre cinquante, et dans un geste seigneurial, invite ses visiteurs à le suivre. Intrigués et un bras anxieux, Frédie et Paul lui emboîtent le pas, se courbent en deux et s'enfoncent dans les ténèbres. Au bout de ce couloir sombre et étroit, les Français aperçoivent de la lumière et des formes. Les pieds, désormais sur des dalles branlantes, les deux compagnons se redressent enfin et se cognent à l'une des poutres du plafond-tois. Premier choc. Encore aveuglé, ils ne distinguent rien de l'intérieur. En revanche, ils sentent. Une odeur acre, forte et acide. Au relan d'ammoniaque, le remplit immédiatement les narines et les sinus. Celle de l'urine fermentée, stockée dans de nombreuses bassines, destinée au tannage des poux. Je l'ahume, cette odeur, pour bien m'en imprégner. Je me dis que je vais vivre avec elle un an, et peut-être davantage. Il vaut mieux que je m'y habitue sans tarder. Je l'ai voulu, et je l'ai eue, écrit Paul Victor. Les deux Français devinent désormais des formes, puis des détails. Comme cette grande plateforme en planche, longeant tout un mur rocheux. Ce qui les étonne avant tout, c'est le fatras indescriptible qui règne en ce milieu. Seulement éclairé par une minuscule fenêtre à côté de la porte, et par la faible lumière des zones accrites. Ces lampes à l'huile de phoque, formées d'une pierre tendre en forme de demi-lune, posées sur un trépied de bois, servent à l'éclairage, au chauffage et à la cuisson des aliments. Dans les huttes, le plus souvent plongé dans le noir ou la grande pénombre. Pelle-mêle s'entassent des cuvettes, des bassines, des casseroles, des pots de chambre, des chiffons, des vêtements, des bidons, des boîtes de conserve, des assiettes, des pots roulés, des morceaux de planches, des caisses en bois et des boîtes de toute taille. Par-dessus les têtes, le désordre est le même. Des pots de phoque, des pantalons, des camiques et des gants qui sèchent, enchevêtrés. Dans ce joyeux bric-à-brac, des femmes et des enfants, des visages silencieusement les étrangers, des silhouettes comme transformées en statues de sel, jusqu'à ce que Tadda prononce quelques mots, dont celui de Franz Kitt, français. Le tableau, impressionnant, silencieux et figé, se met soudain à vivre. Grand remue-ménage, murmure approbateur, large sourire, c'est à qui, farfouillant sous la plateforme, en retire un récipient et nous le tend. Il contient quelque chose, quelque chose à manger. Ce geste est de par le monde celui de l'amitié. C'est aussi partout un geste traditionnel, comme l'était le calumet de la pêche les Amérindiens. Refuser n'est pas seulement un affront, c'est repousser la main offerte, écrit Paul-Emile. Dans un pot de chambre que se voit offrir Paul et Freddy, des morceaux d'une viande noirâtre nagent dans un bouillon marron et huileux. Prévenant, Tadda leur présente pour sa part une tête de phoque, avec ses moustaches et ses énormes yeux globuleux trônant dans une bassine voisine. Les jeunes amis, pour le moins décontenancés, ne peuvent refuser ces marques d'hospitalité. Cette viande, forte, odorante et froide, est tendre, excellente. Je trempe mes doigts dans le jus pour en retirer un morceau. Je les lèche pour les nettoyer. Gros succès ! Toute la maison éclate de rire et toutes les bassines se tendent vers moi. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Je viens de gagner mes premiers galons de convivialité esquimaux. Enthousiaste mais nauséeux, Paul-Victor vient de prendre sa première leçon d'esquimologie. L'esquimologie, c'est l'ethnologie bien sûr spécialisée dans les esquimaux. Papa va se prendre vraiment de réel amour pour les esquimaux. Il va re-naître, il va naître en tant qu'homme. Il a un petit peu, pas vraiment fui, mais il a quitté ce destin tout tracé. Et surtout, il va devenir un esquimau parmi les esquimaux et un homme parmi les hommes. Il va yverner avec eux pendant 14 mois lors de sa deuxième expédition en 1936-1937. Et il fera ce qu'il a appelé lui-même ethnologie amoureuse. Et quand vous voyez ces photos, petite parenthèse, ces petites filles un peu floues mais qui ont un regard comme ça, c'est vraiment de l'ethnologie amoureuse. Ce n'est pas de l'anthropologie avec des gens qu'on pose tout droit contre un mur pour mesurer la taille, le truc. C'est de l'ethnologie amoureuse. Je voulais préciser ça parce que c'est important dans la dimension humaniste de papa. car encore une fois, ce qui, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais ce qui intéresse papa, c'est l'homme. Il y a la nature, il y a le monde, mais c'est l'homme. C'est l'homme et la femme aussi ? On passe à Doumidia peut-être ? Juste avant de passer à Doumidia, vous proposez un troisième petit extrait, celui que je vous avais promis tout à l'heure, celui de Paul-Emile Victor, Le Conférencier. Troisième extrait et troisième film. Paul-Emile, l'histoire polaire et l'organisation polaire qu'il a générée, ça venait juste après la guerre. Il participe effectivement au roman national de la France qui se reconstruit et qui a besoin de héros positifs. C'est quelqu'un qui fait quand même partie des gens qui ont découvert et qui ont raconté après. Paul-Emile Victor, il a inventé le conférencier explorateur. Il a le temps d'inventer ce modèle du type qui vient vous raconter des merveilleux voyages. C'est une rencontre entre un talent qui est le sien de personnes de terrain, qui va sur le terrain d'expédition, et en même temps, il y a la naissance de la télévision. C'est un précurseur de l'image, de la communication. Très bon vulgarisateur. Et on va dire qu'il est le premier à porter les expéditions polaires dans la culture générale française. C'est cette rencontre entre le talent et un moment de l'histoire. Sans transition, je voudrais juste évoquer Dumidia. Dumidia est inuite. Elle a 17 ans quand papa arrive pour la première fois au Groenland en 1934. Il se côtoie, on va dire, la première année. Mais Dumidia est alors plus ou moins fiancée avec Christian. Plus ou moins. Mais enfin bon, ça reste encore dans des règles sages. Et trois semaines avant le départ de Vitou, parce que Vitou, c'est son nom esquimau, probablement la prononciation de Victor, un petit peu compliqué, Vitou, trois semaines avant qu'il ne reparte. Voilà ce qui arrive. Juillet 1935, un soir à Massalik. Tous sont partis sur le terrain. Paul-Émile est seul dans la maison. Il parle des trois compagnons qui sont partis. Une respiration après des jours, des semaines et des mois de vie en communauté. Bientôt 23 heures, il se lève de son banc, les fesses blettes, à la fois fourbus et furieux de s'être laissé absorber si longtemps par ses fiches et ses dessins ethnographiques. Malgré un crachin qui se transforme en neige fondante, il décide de prendre l'air. Sur le perron, la pensée encore en ébullition, il ne remarque d'abord rien, avant de distinguer une forme à peine visible dans la nuit. Illusion, hallucination, qui, à part ailleurs et dans ces conditions, attendrait quoi ? À bien y regarder, Paul-Émile distingue une silhouette verticale. « Toi, qui ? » Aucune réponse. La forme ne bouge pas. « Toi, qui ? » « Toupilec ? » L'apparition ne bronche toujours pas. Le cœur battant, il s'approche. C'est une femme, immobile, tête baissée, les bras pendants. Ses vêtements sont trempés, ses cheveux dégoulinent sur son visage. « D'où Midia ? Que fais-tu là ? » Aucun geste, aucune réponse. Paul-Émile incite la jeune fille à entrer, puis l'oblige à s'asseoir sur un banc. Il apporte des serviettes, elle s'éponge le visage, il lui frictionne la tête. Elle frissonne, il remplit un bol de café encore chaud, elle refuse. Il tente de la réconforter, elle grelotte. Il lui fait signe de se déshabiller, elle refuse. Il la prend par les épaules et la pousse dans l'obscurité de sa chambre, elle se laisse faire. Il allume la lampe à pétrole, il se retourne, elle se déshabille. Il court à la cuisine chercher de nouvelles serviettes, les bras croisés sur sa poitrine, elle attend. Elle attend, elle grelotte. Il la frictionne de nouveau, de la tête aux pieds. Il lui fait signe de se glisser dans son duvet. Elle acquiesce. « Alors ? Tu as encore froid ? » Elle reste longtemps silencieuse. Non, plus maintenant. Perplexe, décontenancée et gênée par ses non-dits, Paul-Emile s'assied à ses côtés. Alors ? Viens, souffle-t-elle. Alors, c'est un petit peu difficile d'enchaîner sur une scène d'un tel, comment dire ? Romantisme. Romantisme. Une scène réelle. Et là, une nouvelle fois, ce qui était intéressant, c'est cet ethnologue, cet ethnographe amoureux qui va vivre 14 mois sur la côte orientale du Groenland, seul, seul, avec une famille au sens large, une famille Eskimo, sans TSF. Il est loin de tout. Et c'est d'ailleurs le commandant Charcot, au passage, petite anecdote, qu'il a déposé, lui, sa famille Eskimo et tout son barda. Ce qui embêtait bien d'ailleurs Charcot à ce moment-là, parce que Charcot voulait aller vite sur l'Islande pour repartir sur la France. Et il adviendra que Charcot, en repartant en Islande, va refiouler, va reprendre du charbon, charbon de mauvaise qualité, tempête d'équinoxe, et le pourquoi pas va sombrer. Et pendant ce temps-là, Charcot va donc disparaître avec tout son équipage, sauf un marin, Eugène Gonidec. Et pendant ce temps-là, Paul-Emile Victor, sans TSF, n'est au courant de rien. Donc lui, il continue de vivre sa vie. Et Paul-Emile Victor, dans sa deuxième expédition, cette deuxième expédition qui est vraiment une immersion, comme lui ont appris ses professeurs, Marcel Mauss, Paul Rivet, donc noté, tout noté, on l'a vu dans les extraits de films des gens interviewés qui nous disaient qu'il notait tout, dessiné, puisqu'il avait aussi ce talent de savoir dessiner. Et il dessinait admirablement bien, non seulement des dessins en fin de vie très artistiques, mais dans sa partie ethnologique, des dessins d'objets, comme les traîneaux, comme des outils. Enfin, tout ce travail qu'il fait le sel des ethnologues. Et ce Paul-Emile Victor, à l'époque, va donc s'éprendre de cette belle d'Humidia qui était promise à son compagnon, son ami Christian. Et grâce à cette histoire, cette belle histoire d'amour, il va encore plus, si j'ose dire, connaître les us et coutumes Esquimaux. Mais pour survivre à tout ça, parce que les Esquimaux de la côte orientale du Groenland, l'hiver, ils vivent dans des maisons semi-enterrées, qu'ils ont fabriquées à partir de pierres, de tours. Donc, on va dire, ils creusent dans la terre pour s'y réfugier. Et l'été, ils vivent sous des tentes en peau de phoque, un petit peu comme ces tentes des Amérindiens qui bougent en fonction d'où est le gibier ou d'où est la pêche. Et l'hiver, évidemment, quand ils sont semi-enterrés dans ces maisons, donc ce n'est pas des igloos, c'est plutôt sur la côte occidentale, plutôt au nord. Et quand ils sont dans ces maisons semi-enterrées, ils vivent avec le peu, en tout cas les réserves qu'ils ont. Et là, Paul-Émile Victor, pour faire ce séjour de 14 mois, il va évidemment vivre avec, on l'a décrit tout à l'heure sur une plateforme, avec des hommes, des femmes, en tout cas des enfants. Et Paul-Émile Victor va se construire une cabane attenante, puisque Paul-Émile Victor, c'est peut-être ses années scout, a une passion, c'est les cabanes. Donc, les cabanes dans les bois, les cabanes des scouts. Et en tout cas, au Groenland oriental, il va se construire plus qu'une cabane, on dirait presque une maison qui lui permettra d'être son bureau, là où il stockera ses outils, là où il se réfugiera avec Domidia. Et cette cabane, c'est là qu'il va y vivre un Noël. Et un Noël au Groenland, près des latitudes du cercle polaire, il y a pratiquement plus de jours, la nuit est permanente. Et le Noël est un peu particulier, parce que quand vous avez à peine 30 ans, vous êtes seul depuis de longues semaines, que vous attendez le retour de la lumière et que vous fêtez Noël, et que surtout, vous n'avez toujours pas de nouvelles de ce qui se passe en Europe. Donc, vous n'êtes toujours pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Je pense qu'on le vit intensément. Je vous propose la lecture Noël à Cangerlou-Soatiac. Cangerlou-Soatiac, c'était le presque pas tout à fait grand fjord. C'était l'endroit où il avait choisi d'hiverner. 134e jour à Cangerlou-Soatiac. Et 263e jour loin de la France. Jeudi 24 décembre 1936. La famille fête Noël. Très tôt, tous les unacrites, donc pour mémoire, les unacrites, ces petites lumières, sont allumés. Et la journée commence par la cérémonie des cadeaux. Christian, son ami, t'en avie tout un petit paquet enveloppé dans du papier journal. À l'intérieur, un horrible masque traditionnel. Mikidi ou Darpy lui donnent à leur tour des masques, tout aussi grimaçants. De Paoda, il reçoit un petit sac en peau de phoque brodée de motif blanc. De Cara, un béret en peau d'oiseau. De Dumidia, des kamik brodées. À chaque cadeau, Vitou dit « Quina, merci ». À chaque fois, les enfants ravis crient « Y'a pas de quoi ». À moi maintenant, dit Vitou, roulant des yeux et gonflant ses joues d'un air gourmand. Il a passé trois jours, trois jours à préparer un cadeau pour chacun. D'un énorme sac posé à ses pieds, comme le Père Noël, ménageant le suspense dans la hutte silencieuse, il sort un à un les paquets, fait de briquets de broc. À chaque appel d'un nom, tout le monde hurle, applaudit. Kidimani reçoit un chandail rouge et du chocolat. Du haut de ses cinq ans, elle se hausse vers le visage de ce Père Noël improvisé et renifle le bout de son grand nez avec le bout du sien si petit, lui donnant ainsi un baiser esquimau tout doux et tout humide. À Tigue Gaillette, pleine de sourires et de mauvaises paroles, Vitou offre un cache-colle, des bas de laine et des perles multicolores, mais, prétextant la jalousie d'Odarpi son mari, il refuse qu'elle l'embrasse. Christian, son ami, déjà étonné qu'il y ait un cadeau pour lui, reste sans voix quand Paul-Émile lui tend la vieille paire de souliers de montagne cloutés sur laquelle il l'orgue depuis des semaines. Pour Tipou, une chemise neuve pour s'en faire une robe, un bonnet de laine, du chocolat toujours et quelques perles. Vitou aime Tipou et la considère déjà comme sa fille adoptive. Puis Viano d'Arpide, Umidia, Mikidim, Kara, Ogi, Tabitha et les autres. Dans l'après-midi, après la chasse, les festivités reprennent. D'abord le culte. Tous sont bien lavés, bien habillés, bien peignés comme il se doit. Puis Vitou fait un saut dans sa cabane pour y chercher une surprise supplémentaire. Après la tempête de neige du dehors, le calme et la joie de la hutte le frappent lorsqu'il revient. Il porte un petit arbre de Noël fabriqué avec des bouts de planches de vieilles caisses. La hutte n'est plus qu'un long hurlement. Des bougies sont mises en place, tandis qu'Odarpie rabote une planche et décore les branches de copeaux en guise de cheveux d'ange. Des bouts de chocolat sont emballés dans du papier journal. Des perles de couleurs pendent au bout de fil. Quelques figurines, quelques bilboquets. Les bougies sont allumées. Éteignez les unacrites ! Grand, petit et tout petit se prennent alors la main et entonnent. Mon beau sapin, roi des forêts. Paul-Émile n'en croit pas ses oreilles. Ému, il chante de concert en français. Le soir, revenu au calme dans son inner sanctum, il est en train d'ouvrir le petit paquet sur lequel Mamilla, sa maman, a écrit pour Noël. Lorsque, devant sa fenêtre, guidée par la voix grave de Domidia, les enfants chantent un psaune en canon. Paul-Émile, Paul, le petit Paul, est seul, heureusement. Paul-Émile a été ethnologue et ethnographe avant la guerre. En 1939, il subit bien sûr la déclaration de guerre, la drôle de guerre. En 1940, il se demande comment il va pouvoir poursuivre cette carrière polaire qui lui a apporté déjà notoriété par ses conférences, ses papiers dans Paris Soir qui viendra France Soir, etc. Et surtout, l'air de rien, ses parents le poussent beaucoup à partir pour les États-Unis pour continuer cette carrière polaire. Et papa ne sait pas, à ce moment-là, en fait, que si ses parents le poussent dehors, c'est pour lui épargner d'éventuels problèmes car il est très connu. Et parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que ses parents étaient juifs. Et donc, en fait, il part. Il part pour les États-Unis. Il attend un an que les Américains, à qui il demande d'être engagé dans l'armée américaine, que les Américains aient compris si c'était un De Gaulle French ou un Vichy French. Il met un an à comprendre et finalement, ils l'admettent. Et il devient, il rentre dans l'armée américaine pour travailler sur le matériel et sur les expéditions de secours. Merci. Search and rescue, c'est-à-dire recherche et secours des équipages aériens dont les avions se sont crachés, soit au Labrador Alaska, soit au Groenland. Et il passe donc toute cette guerre. Au retour, il est absolument abasourdi par l'État de la France, très culpabilisé par son absence. Et il veut absolument faire quelque chose, montrer, se donner. Il rentre fin 1944. Il est démobilisé en courant de 1945. Et dans le cours de 1946, il va démarcher les gouvernements et obtenir des financements et monter ses premières expéditions. Là, complètement différentes, au Groenland et en Antarctique. Juste, vous complétez, Daphné vient de nous l'évoquer, on est en 1946. La France se relève tout juste. On est à l'heure des tickets de rationnement. Je le dis d'autant plus que je suis né dans les années 70. Donc pour moi, tout ça était lointain et c'était dans les livres d'histoire. Il a fallu, pour cette biographie, aller profondément. Parce que quand vous écrivez sur la guerre, en tout cas en France, avec des personnages, des grandes figures de la France, avec un polémique victoire, on ne vous l'a pas dit, vous le découvrirez dans la biographie, qui est amie avec Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, pilote, qu'il retrouve à New York en 1941. Et quand vous écrivez sur la France, entre 1939 et 1945, là je parle pour peut-être ma génération, où on a peut-être appris l'histoire de façon très bizarre, et puis pour les générations futures, on a tout de suite eu quelque chose qui est vraiment un manichéisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la France entière était résistante. Et ici, le Musée de l'Homme aussi a été un haut lieu de résistance d'ailleurs, et grâce en soi à ces gens du Musée de l'Homme. Mais ce n'était peut-être pas aussi glorieux, simple, héroïque. Et Paul-Émile Victor est avec une lettre qu'il va chercher à Vichy pour aller continuer de faire de l'ethnologie. Donc on l'a dit, il était au Groenland, il y a eu un petit passage en Laponie, vous le découvrirez aussi dans la bio. Et là, il veut continuer de faire de l'ethnologie. Et moi, de façon peut-être très simpliste, très manichéenne, j'ai dit cette lettre de Vichy, j'y mettais des mots qui n'étaient pas du tout ce qu'il fallait être, compromission, etc. Et en fait, il a fallu sans cesse, en écrivant cette biographie, se resituer dans l'époque et dans les mois. Et j'ai redécouvert que la déclaration de guerre, 1939, alors je dis des évidences pour ceux qui aiment l'histoire, et je pense que vous êtes nombreux dans la salle, mais j'ai redécouvert que ce que j'avais appris n'était peut-être pas aussi simpliste, et que l'occupation, les Allemands, etc., il y avait eu toute une montée, et il y avait eu des gens comme Paul-Emile Victor, qui étaient à l'heure des choix. Certains ont été un peu rayés, ont même été carrément rayés de l'histoire, ont fait les mauvais et vraiment très mauvais choix. D'autres s'en sont sortis, et Paul-Emile, lui, va faire ce choix d'aller aux Etats-Unis pour mener une carrière d'ethnographe, enfin d'ethnologue. Ça va être quelque peu contrarié, il va rentrer dans l'US Air Force, qui est un corps d'armes tout à fait récent, l'aviation américaine, et qui va en partie nous sauver. Et Paul-Emile Victor va donc rentrer dans l'US Air Force et mettre en place ce qu'on appelle les expéditions polaires françaises. Il y a des anciens qui sont là ici, et je vous prie de croire qu'en 1946-1947, demandaient des financements à des politiques pour aller étudier la glace, envoyer des scientifiques au Groenland, puis en Antarctique. C'était, je pense, quelque chose qui n'était pas du tout évident. Avant de repoursuivre sur un dernier extrait, on a un petit... Enfin, un dernier extrait du livre, on a, je pense, un extrait du dernier film qui, là, va nous montrer une autre facette sans transition, une nouvelle fois, de Paul-Emile Victor. Paul-Emile, il a fait partie de ceux qui fabriquent une petite part du récit national par l'exploration polaire. C'est quelqu'un qui est vraiment un personnage qui, pour moi, est capital dans l'histoire et de l'aventure et de l'écriture maritime et de l'écriture tout court. Il avait le sens du récit, il apportait une dimension du rêve aussi, ce que j'ai fait pendant 20 ans avec Oussoya, parce que ça a été ma manière de capter l'attention, la beauté de la nature. Et puis, l'héritage, c'est cette, effectivement, façon de dire l'environnement, il faut s'en occuper. L'alerte auprès d'un certain nombre de politiques pour dire, attention, il est temps. Eh bien, c'était trop tôt. Donc, c'était la dimension écologiste avant l'heure de Paul-Émile Victor. Donc, pour passer vite, entrepreneur d'expédition volaire française qui a permis à aider une noria de scientifiques et de logisticiens d'aller au Groenland et en Antarctique, puis en Antarctique, qui nous laisse des outils, puisqu'on a maintenant, la France a des bases, une base à Dumont-Durville, dont on doit beaucoup aux pionniers des expéditions polaires françaises, plus cette base partagée à Concordia, plus à l'intérieur du continent Antarctique. Et notre ami Paul-Émile Victor a été un ethnologue contrarié, puisqu'on vous a expliqué, durant cette conférence, à quel point il avait travaillé sur les Eskimos. Et pour plein de bonnes, et peut-être mauvaises raisons, ces carnets du Groenland vont être un peu perdus. Et il va, à bientôt plus de 60, pratiquement 80 ans, retrouver ces carnets de jeunes ethnologues, ces carnets du Groenland, entre 34 et 37, ses dessins, ses notes. Et il va se replonger dans ce travail, grâce à l'aide d'une des plus grandes spécialistes du moment, en tout cas des Eskimos, qui s'appelle Joël Robert Lamblin, que certains doivent évidemment ici bien connaître. Et ils vont s'atteler à l'écriture d'un travail colossal pour restituer qui étaient ces Eskimos damasaliques, avec un titre pour un livre d'ethnologie que je trouve très, très poétique et très joli, et dont Daphné m'a dit tout à l'heure que c'était vraiment Joël Robert Lamblin qui l'avait trouvé, la civilisation du phoque. Et Paul-Émile Victor, qui pendant des années a été un entrepreneur, un passeur, passé dans les médias, était même traité par les esprits les plus jaloux de lui comme juste un battleur. Paul-Émile Victor était un ethnologue et on vous propose un extrait où Paul-Émile ne doit pas être loin d'ici et il se passe ce qui va se passer. Fin octobre 1989, le tout Paris des sciences humaines se presse au Musée de l'Homme. Paul-Émile Victor est là. Pour rien au monde, il n'aurait raté l'inauguration de l'exposition sur les Indiens de la côte ouest du Canada. Ici, dans ce lieu, c'est un dessin de l'ethnologie. C'est encore une expression de Joël Robert Lamblin. Depuis plusieurs jours, en effet, Paul-Émile vit une période exaltante dont il savoure chaque moment. Les milieux intellectuels l'encensent depuis la publication récente des travaux scientifiques qu'il a mené au Groenland dans les années 30. Ah, mon cher Victor, je suis ravi de vous voir. C'est surtout un honneur pour moi. Je tiens à vous féliciter pour votre civilisation du phoque. C'est un ouvrage remarquable et c'est la preuve de la qualité de votre travail d'ethnologue chez les Esquimaux d'Amassalik. Le compliment va droit au cœur de Paul-Émile. Accroché au regard de son interlocuteur, il lui sert chaleureusement la main pratiquement d'égal à égal. Il est content. Content comme un gamin. Les bonnes paroles de Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue mondialement connu, sont un véritable adoubement pour lui. À plus de 80 ans, Paul-Émile Victor est enfin reconnu comme ethnologue. alors que la perte de ses documents pendant 50 ans l'a toute sa vie durant empêchée de le prouver. Voilà, tout ça pour vous dire que La vie de Peuve est un vrai roman d'aventure parce que nous n'avons rien inventé, même si nous l'avons mis en scène. Nous avons accès à cette conférence sur l'ethnologie. J'espère qu'elle ne vous a pas paru trop longue et surtout, si vous aviez des questions, posez-les. nous sommes là pour y répondre. Si vous avez des questions, c'est toujours la première qui est la plus dure. Quels sont les noms des intervenants qui ne sont pas identifiés dans les différents films ? Alors, vous avez la liste des intervenants. Dans l'ordre, je ne sais pas. Dans l'ordre, je ne sais pas. La liste des intervenants. La très vieille dame. La très vieille dame. Je vous en ai quelques-uns, mais pas tous. La très vieille dame s'appelle Angèle Arbet. Le monsieur qui a la voix qui est un peu... Je vais vous dire... Je vais expliquer. Rapidement. Le monsieur qui a la voix un peu éraillée, qui est dans le même cadre, s'appelle Bernard Arbet. Son fils. Vous situez le lieu de l'interview. Vous êtes à l'hôtel franco-suisse. Vous êtes à la cure qui est juste à la frontière entre la France et la Suisse. Dans le Jura. Dans le Jura. Et cette frontière est... Enfin, cet hôtel est marrant parce qu'il partage la France et la Suisse. Et cet hôtel a plus que cette particularité, c'est que le propriétaire de l'hôtel, Max Arbet, donc l'époux d'Angèle Arbet, qui au moment de l'interview, il y a 4 ans maintenant, avait 102 ans. Depuis, malheureusement, elle a disparu. Et bien, Max Arbet, son mari, on va dire, a mis sur... Paul-Hémis Victor sur des skis. Puisque le jeune bourgeois de l'once venait près de la Dole, près de la cure et près de l'hôtel franco-suisse. Et Max Arbet a mis sur des skis. Vous avez aussi, je ne vais pas vous les dire, mais PPDA, Nicolas Hulot, ça, vous les connaissez. Et Jean-Christophe ? Je pense que vous avez reconnu le dessous des cartes grand géopoliticien, le jumeau de Daphné Stéphane et un monsieur qui avait un pull vert qui parlait de roman national qui s'appelle François Gard et ceux qui aiment les terres australes et antarctiques françaises le connaissent puisqu'il a écrit ou il avait tenté, en tout cas, il nous a fait la confidence, il m'a fait la confidence de me dire qu'il voulait écrire la biographie de Paul-Hémis Victor et en fait, il s'en était en 2006 réduit sur plutôt les années polaires. C'est l'auteur de ce qu'il a fait des sauvages blancs ? Voilà, et qui est aussi l'auteur je viens de le lire d'un livre sur les baleines et donc je vous encourage à lire François Gard Il y avait Jean-Louis Etienne Jean-Louis Etienne évidemment et je suis en train de... Voilà, vos questions. Bonsoir, vous m'entendez là ou pas ? Oui, c'était pas une question que je voulais vous poser mais plutôt un témoignage parce que je suis un ancien des expéditions polaires j'ai participé à l'exposition glaciologique internationale au Groenland avec Paul-Hémis Victor en 1968 et je pensais bien connaître la vie de Paul-Hémis Victor puisque il m'avait donné la passion du Grand Nord et des voyages et de l'aventure et j'ai découvert énormément de choses on m'a offert votre livre pour Noël je l'ai dévoré en 4 jours il est annoté de tous les côtés Stabilo Bocet etc donc si un jour on a le temps peut-être qu'on en reparlera un petit peu c'est peut-être pas l'occasion ce soir mais je voulais vous féliciter parce que j'ai découvert des tas de volets de la vie de Paul-Hémis Victor que je ne connaissais pas alors que je pensais parfaitement bien le connaître et je vous remercie pour ce témoignage et juste pour compléter comme on l'a dit tout à l'heure vous avez dans une petite école du Jura 360 grosses boîtes on va dire d'énormes boîtes à chaussures dans lesquelles vous avez tous les bon pas tout mais vous avez beaucoup de documents relatifs aux correspondances de Paul-Hémis Victor un vrai cadeau mais aussi un vrai cadeau empoisonné parce que quand vous commencez et Daphné le sait mieux que moi parce que Daphné a fait un travail considérable il faut peut-être vous dire un petit peu ce travail d'écriture c'est ce travail d'aller dans les archives d'en discuter de voir ce qui était important j'allais dire j'invente un mot que je n'aime pas mais de le pdfier parce qu'après quand vous êtes sur votre ordinateur le scanner c'est beaucoup mieux et ensuite il a fallu trouver la bonne méthode de travail puisqu'il y avait tellement d'entrées d'input dirait les anglo-saxons qu'à chaque période de la vie de Paul-Hémis Victor quand avec Daphné on en discutait qu'on avait tout classé et qu'il fallait s'attaquer à la rédaction d'un chapitre pour savoir par quel bout le prendre et par quelle thématique la prendre tout en étant le plus précis parce qu'on savait qu'il y aurait des gens qui seraient spécialistes donc on se disait on était attendus et que si on disait que le 3-ma le pourquoi pas mesurait 38 mètres alors qu'il en mesurait 40 mètres évidemment on n'allait pas être pris au sérieux donc tout ça pour vous dire que l'écriture a été un long et patient travail qui a nécessité beaucoup de week-ends ce qu'on appelait des week-ends peut-être d'harmonisation parce qu'on vous racontera un petit peu tout à l'heure un peu aussi comme on a écrit vraiment à quatre mains il y avait une dame qui voulait poser une question je vous passe le micro je me posais la question suivante comment un ressortissant français a pu s'engager dans l'armée américaine pendant la guerre alors je vous disais que la guerre compliquée et il n'y a jamais de hasard dirait Daphné il n'y a que des belles rencontres et pour écrire sur la guerre je vous fais ça très rapidement Paul-Émile Victor transite par le Maroc les Antis en 1941 les Antis en 1941 sont tenus d'une main de fer par un amiral qui s'appelle l'amiral Robert dont on peut croire en lisant rapidement les choses qu'il est très antisémite donc un climat assez nauséabond et en fait quand vous creusez un petit peu c'est pas aussi évident que ça ses adjoints le sont antisémites sont quelque chose pas très beau assez révoltant mais lui un peu ménage la chèvre et le chou et Paul-Émile Victor va rentrer sur le territoire américain sur Cota suisse puisqu'il est né à Genève pour des raisons de facilité ses parents connaissaient vous lirez dans le livre et grosso modo aux Etats-Unis il va vraiment vraiment hésiter puisque les gaullistes vont faire appel à lui et il est comme Antoine de Saint-Exupéry entre la théorie entre le glaive et le bouclier entre De Gaulle et Pétain il est partagé les idées gaullistes ne le séduisent pas c'était pareil pour Saint-Exupéry mais d'un autre côté il sait que c'est peut-être ça les idées de Pétain ne le séduisent pas il ne sait pas trop dans quelle direction aller et il va décider de s'engager dans l'US Air Force et dans l'US Air Force il va pouvoir rentrer comme nombre de Suédois de Danois d'Européens qui ont prouvé leur envie de participer au combat de ce côté-là et comme beaucoup de gens des pays nordiques il va vouloir aller dans les unités les plus polaires pour apporter sa compétence et sauf que les expéditions et les milieux de l'ethnologie de la science etc. sont souvent des fois des vrais paniers de crabes si vous permettez et que quand il va rentrer dans l'armée américaine un des types qui vise qu'il est est-ce qu'il est est-ce qu'il est de Gaulle French Vichy French ce type-là il l'a rencontré au Groenland et ce type-là il est un peu jaloux et donc ce type-là va mettre le doute au niveau des autorités américaines et pendant un an il va être brinque-ballé d'affectation on allait dire un peu d'affectation en affectation en faisant pas du tout ce qu'il veut faire vous découvrirez dans le récit pour ceux qui l'ont lu vous avez découvert à quel point il avait un objectif et il va finalement réussir à intégrer ces unités prestigieuses où dans les archives on découvre qu'il y a des gens des pays nordiques évidemment et que les zones polaires qui paraissent comme ça pour nous très en tout cas qui paraissaient à cette époque très originales très singulières vont jouer un rôle très très déterminant géopolitiquement puisque le Groenland est au milieu des ponts aériens entre les Etats-Unis et l'Angleterre d'où les unités de Search and Rescue et pour vous la faire simple aussi quand la guerre froide va figer un peu les choses vous avez d'un côté l'Union soviétique de l'autre les Etats-Unis vous avez le Groenland et le Pôle Nord et les missiles balistiques entre Moscou et Washington sont somme toute passent par le Pôle Nord et vous allez vous apercevoir que là l'Arctique le Pôle Nord va devenir très très crucial avec beaucoup d'enjeux et je ne vous parle pas en 2015 des enjeux de l'Arctique dont tous les médias nous parlent je veux juste compléter la réponse en disant que effectivement finalement il est engagé mais comme simple GI dans l'armée américaine en juillet 1942 et assez vite il fait comprendre et il fait savoir quelles sont ses compétences polaires et il a bien sûr connu avant-guerre un type extraordinaire qui s'appelle l'amiral Bird qui est un grand explorateur polaire américain et qui est devenu un de ses amis et Bird va absolument tout faire pour le labelliser on va dire pour le chapoter et surtout il va le parrainer et c'est grâce au parrainage de Bird que Paul-Emile sera naturalisé américain quelques mois plus tard et pourra ensuite vivre sa guerre aux Etats-Unis est-ce que ça répond à votre question ? merci Rémi Dassant ce n'est pas une question c'est une consultation vous dites que les glaciers avaient déjà reculé en 1960 ce qui est quand même assez inquiétant non ah non non c'est en 2006 monsieur en 2006 oui oui le film date de 2006 alors c'est vrai que entre les images noires et blancs datent de 36 et les images couleurs datent de 2006 70 ans plus tard oui d'accord auquel cas nous serions en une période interglacière et non pas à cause du CO2 non 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 Claude Allègre j'ai lu un peu tous ses bouquins il met en cause un peu le réchauffement uniquement dû au CO2 c'est possible oui mais enfin on ne l'entend plus beaucoup monsieur Allègre en ce moment pardon monsieur Allègre on ne l'entend plus beaucoup quand même depuis quelques années non en ce moment il n'est pas mais enfin il y a une théorie qui peut être valable bien sûr si c'était en 1960 ça aurait été inquiétant non 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 c'était en 2006 en 2006 oui tout à fait ça peut être dû au CO2 NH4 et autres pour rebondir sur Paul-Emile pardon et ses problèmes enfin ses problèmes cette actualité de COP21 etc on nous a souvent posé la question de savoir quelle serait son attitude et tout moi je n'ai pas le droit et je n'ai pas envie de parler à sa place mais il est évident qu'il serait certainement en première ligne avec un lettre motive c'est à chacun à chaque être humain de bouger son derrière excusez-moi je reste poli parce que il n'y a pas que les gouvernements il n'y a pas que les décisions c'est pas les autres c'est tous les jours chacun un petit peu et c'est la position que je me permets de défendre à mon tout petit niveau et juste pour répondre à votre question parce que ça a été une question quand on est rentré en 2007 2006 qui était très très crucial et monsieur Allègre j'allais dire ses sbires c'est pas sympa mais en tout cas les tenants de la théorie de monsieur Allègre nous en voulaient beaucoup parce que les images nous montraient que les glaciers avaient reculé etc donc des scientifiques sont venus nous voir pour nous expliquer que nous journalistes reporters réalisateurs on avait tendance à schématiser ce qui devait être sûrement vrai aussi mais on leur disait néanmoins on se base sur des observations du terrain donc de nos amis inuit et l'inuit Tobias que vous voyez c'était son témoignage celui de son père celui de son grand-père c'est vrai que scientifiquement c'est pas encore tout à fait étayé et on avait comme cartes les cartes qui avaient été dressées dans les années 30 avec la limite de front de glaciers cartes qui avaient été dressées entre parenthèses à partir des observations des époux Lindbergh qui avaient survolé la côte orientale du Groenland on voit toujours est-il que ce qui est intéressant dans ces contrées c'est que quand vous ouvrez une carte vous regardez une carte maintenant il y a même des noms français grâce à Paul-Émile Victor et ses compagnons il y a toujours un morceau de la petite histoire de la grande histoire qui surgit et donc on nous a pas mal étriés à ce retour et ça avait été assez violent parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais la polémique faisait rage entre pro-allègre et anti-allègre avec comme toujours dans notre beau pays mais c'est comme ça aussi que le débat est riche des débordements de tous les côtés néanmoins depuis 10 ans les choses en regardant en voyant plein de choses et les choses se sont un petit peu étayées et ce qui est intéressant chez Paul-Émile Victor c'est que sa conscience écologique il va la forger dès la fin des années 60 il va mettre en action des actions au niveau individuel l'a dit Daphné pour prévenir les français en tout cas parce qu'il parle français et dire qu'on a une seule terre qu'on est en train de la polluer la souiller qu'on a des ressources en quantité limitée que la démographie augmente et qu'on court un peu à notre perte il le fait on est dans une période années 60 70 80 90 où lui il lance son groupe en 74 où l'écologie on parle pas encore d'écologie c'est pas quelque chose qui est vraiment à la mode il le fait avec à ses côtés des grands noms Cousteau Tasièv pour les plus illustres et ils vont pas prêcher dans le désert mais presque puisque c'est trop tôt c'est pas le moment néanmoins ils vont emmener dans leur sillage des réflexions des gens et on a mis beaucoup en avant Nicolas Hulot pour ceux qui en seraient et qui en est un disciple je le crois fermement pour vous faire cette confidence hier j'ai mis une information on voyait Nicolas Hulot et qui parlait de notre biographie et j'ai une internaute qui m'a dit monsieur Hulot est un pollueur il utilise des hélicoptères il met l'électricité quand il est chez lui dans sa maison de Bretagne il nous donne des leçons de morale etc c'est toujours ça cristallise toujours plein de réactions alors j'ai expliqué à cette internaute à cette dame que moi aussi je me déplaçais en voiture mais des fois en vélo je me déplaçais en scooter mais d'autres fois j'étais à pied que je voyageais parfois en avion parfois en bateau et que j'étais comme tout à chacun j'étais sur une terre j'avais des obligations et professionnels et des fois personnels et que jeter la pierre dans le jardin de Nicolas Hulot parce qu'il avait utilisé beaucoup d'hélicoptères certes mais je pense que depuis en tout cas vu son engagement pour avoir lu beaucoup de ses interviews ces derniers temps il a fait partie de ces gens qui nous ont quand même montré une voie qui ont incité à impulser quelque chose COP21 on est dans quelque chose de vertueux j'ai aussi eu sur internet parce que j'ai un blog et je m'occupe de pas mal de choses sur l'aventure un témoignage de la COP21 vue du Groenland par un de mes amis qui habite sur la côte occidentale que j'ai diffusé sur mon blog Embarquement je vous invite à le lire c'est intéressant parce que nous avec nos yeux d'européens occidentaux de pays dits modernisés nos amis inuits c'est pas du tout le regard qu'ils ont et ils se sentent vraiment laissés pour compte de cette COP21 et puis cette COP21 pour eux ça leur a pas beaucoup parlé donc tout ça pour vous dire que toute la complexité mais néanmoins Paul-Émile Victor Nicolas Hulot Jean-Louis Etienne et des gens comme ça ont permis à notre pays de se forger une conscience ils se disaient écologues et je pense que c'est important alors après il faut dédramatiser il faut aussi que les débats soient un petit peu parfois moins passionnés mais c'est vrai que dès que vous mettez quelque chose maintenant dans cette société ultra connectée c'est le jeu les critiques fusent qui sont